Salut là-dedans ou redépendez quand tu verras la vidéo, moi j'enchaîne la seconde, nous sommes actuellement le 12 août. Frères ou saurettes, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Direction Twitter encore et toujours, car Twitter, je trouve que c'est le média avec la totale liberté d'expression. On peut dire ce qu'on en veut, maintenant c'est vrai, j'avoue, il y a à boire et à manger, il y a énormément de conneries, il faut simplement trier. Enfin bref, on va commencer, mais avant ça, n'oublie pas le petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Nous sommes partis, Gabriel Attal ne tiendrait pas une minute dans une cité remarquée, il n'y a jamais mis les pieds. Et voilà, on commence à tout léger, avant que ça parte encore une fois bien en vrille. Bon bah voyons-le, ou plutôt regardons-le, parce que voyons-le, ça se voit qu'il fait extrêmement chaud, à mon avis je suis un peu déshydraté. Il me fait penser à Daniel San, dans Karate Kid. Bon bah monsieur Attal, on a besoin de guerriers tels que vous au front. Voilà, je suis certain que la France n'a plus rien à craindre avec un Iron Man tel que vous. Désolé, on m'envoyait un petit message. Alors, seconde actu, ah bah Ricky Jones, rappelez-vous, nous avions fait la petite actu dessus. Sauf que là, eh bien, il en a pris un peu pour son grade, enfin, on va voir. Ce sont des fascistes, N-A-Z-I-S, dégoûtants, et nous devons tous leur, euh, quick, tu vois, trancher la, la G. L'élu Ricky Jones du parti travailliste a été repelé par la police et a mis en examen après ses propos lors d'une manif antifa à, oh j'arrive pas à le dire, Wall-Namstow, bon, Royaume-Uni, voilà. C'est plus simple. Moi, je me rappelle vraiment l'expression de cette dame-là quand il a dit qu'il fallait leur, euh, trancher la G, elle était d'abord outrée, puis elle a commencé, euh, à rire, car tout le monde, euh, était, euh, en train d'acclamer, puis elle a applaudi avec, euh, une tête un peu, euh, ahurie. Moi, je me demande simplement, euh, ce qu'il va écoper, à mon avis, juste une petite tape dans l'épaule en lui disant, écoute, la prochaine fois, soit légèrement moins radical, quoi, dites-leur simplement qu'il faut leur couper, euh, je sais pas, moi, la tête, mais même pas la G, quand même. Tu vois, hein, en parlant de ça, regardez bien, les gars, en cas de guerre, nos ennemis sont déjà à l'intérieur, enfin, ennemis, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il entend par ennemis, déjà. Je suis algérien, je suis algérien, je suis en France, je suis pour faire mon avenir, mais je suis pas pour la France, je suis pour l'Algérie, frère, jusqu'à la fin, jusqu'à la... Et voilà, les gars, je crois que ça en dit long, bravo, jeune homme. Je suis pour faire mon avenir, mais je suis pas pour la France, je suis pour l'Algérie, frère, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la mort. Ici, c'est sur les Champs-Elysées, c'est une avenue française. Je suis là, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est ça la France, non ? Non, les meilleurs, mon frère. Mais je suis pas pour la France. Pourquoi est-ce que vous êtes pas pour la France ? Bah, on a des origines, en fait. On a des origines, frère. Oh non. Non, par pitié, non, non, ne chantez pas. Oh là là, si je vais te voir un peu coupé, celui-là. Oh mon Dieu, non. Oh non. Oh ! Je suis fatigué. Bon, bah tu fais ce que tu veux, jeune homme. Voilà. Donc, il est là pour faire son avenir. Mais apparemment, il n'est pas pour la France. La dissonance cognitive de certains. Mon Dieu. Alors ici, au Royaume-Uni, la police critiquée pour inaction face à des groupes islamistes armés. À Croydon, une situation préoccupante a éclaté récemment, alors que des groupes de personnes armées, identifiées comme islamistes, semblent opérer sans intervention policière. Le truc, les gars, c'est que c'est l'État qui veut ça. C'est absolument l'État. La police ont des ordres. Les policiers ont des ordres. Maintenant, voilà. Ils ont des ordres. Moralement, est-ce que c'est acceptable de ne pas bouger ? Parce que je vais le rappeler, encore une fois, je le rappellerai à chaque fois. La fonction d'un policier, c'est servir, aider et protéger la nation. Et je suis désolé. Mais ces gens-là sont extrêmement dangereux. Parce que déjà, ils sont complètement bêtes. Mais en plus de ça, quand t'es bête et que t'es avec un groupe de personnes qui est encore plus bête que toi, eh bien, tu fais des choses extrêmement bêtes. Voilà. C'est un QI négatif. Ah oui, un QI négatif avec d'autres QI négatifs. C'est pas la règle des signes. Ça va pas faire moins et moins égale plus. Enfin, regardons ça. Non, c'était pas fini. Selon des témoins et des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, ces groupes circulent librement et exhibent rarement public ce qui a suscité des inquiétudes parmi les résidents. Vous savez quand ça va s'arrêter, ça, les gars ? Peut-être, je dis bien peut-être, je ne sais pas. Quand quelqu'un sera, simplement, quand il y aura des assassinats dans les rues. Voilà. Ça va s'arrêter à ce moment-là parce qu'ils vont mettre l'armée en place. Et quand l'armée est en place, ça va être à la dictature. Voilà. Divisé pour mieux réunir. Ils suivent le plan, j'ai l'impression. Et puis, tu as des députés. des députés, triple, fichés S, qui vont se battre côte à côte avec ce genre de personnes. Voilà. Qui n'ont pas un seul mot pour les trois petites filles, fillettes, qui se sont faites poignarder à mort. Mais qui a des mots, voilà, une logorie bien fournie pour ce qu'ils appellent des fachos. C'est-à-dire des pères et des mères de famille qui descendent dans les rues pour ne plus qu'il y ait des enfants qui soient touchés. Ils en ont simplement assez. Et ces personnes-là, ces députés-là, qui ont une tribune et qui manipulent leur tribune, eh bien, se liguent contre des pères et des mères de famille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la dégrée 2024, là où on en est. Ah bah tiens, écoutez ça. Et ici, c'est pareil. Royaume-Uni, dans la ville de Bristol, les détentions croissantes sont signalées des informations, font état de la présence de rassemblements importants d'islamistes et d'immigrés africains, dont certains seraient encagoulés et prêts à affronter les patriotes britanniques. Les autorités locales surveillent de près la situation pour éviter une escalade de violence. Ils ne doivent pas surveiller. Ils doivent arrêter. Ils doivent agir. Et tous les moyens sont bons pour arrêter, les gars. Pour protéger, servir la nation. Oh non, pitié, pas cette musique. Je coupe les gaps, parce que là, ça... Oh non, 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 là, c'est au-dessus de mes forces. Voilà, des milices extrémistes, voilà, qui arpentent les rues. Prêts à casser de l'anglais. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh oui, j'avais vu ça. Un prisonnier montre sa cellule où il dispose sa nourriture en abondance et laisse ce message sur son compte. Je suis sûr que vous n'avez pas autant de nourriture que moi dans la rue. Si c'est pas de la provocation, ça, je vois pas ce que ça. Ah non, vas-y, t'es toi avec ta musique, là. Ah non, vas-y. Arrêtement, les gars, tu sais vraiment pas quoi dire. Hormis que ces personnes-là... Ah, il est cool le drapeau, là, sur la porte. Ces personnes-là, voilà, pour l'origine et le statut social, quand tu vas en prison, ce que tu mérites, c'est pas ça que tu mérites. C'est pas ça, c'est pas une télé, c'est pas autant de nourriture. C'est pas ça, voilà. C'est pas ça du tout. J'imagine qu'il doit y avoir peut-être des consoles de genre, j'en sais rien. Bref, c'est pas ça que tu mérites. Ce que tu mérites, c'est de bosser 12 heures par jour, 7 jours sur 7, sur chantier. Voilà. Jusqu'à la fin de ta pénis, t'as pris 15 ans comme ça. Bah, tu fais 15 ans comme ça. Tant pis pour toi. Voilà, mais là, encore une fois, nourrit, logé, blanchi. Et tout ça, voilà, avec la thune du contribuable, comme d'habitude. Ha, je ne m'attendais pas à être traité comme ça en France. Elle a fui l'Afghanistan et le régime des talibans après l'évacuation du camp de Krimri à Strasbourg. Le 115 l'a relogé pendant une semaine. Elle se retrouve aujourd'hui à la rue. Écoutez ça, les gars. Je descends un peu. Golzar Jafari a 27 ans. Elle a fui l'Afghanistan et le régime des talibans. En France, elle a obtenu le statut de réfugiée, évacuée du camp de Krimri le 1er août. Le 115 l'a relogé durant une semaine. Mais elle a été contrainte de quitter son hébergement. La voilà à nouveau à la rue. Je ne m'attendais pas à être traitée comme ça en France. C'est encore moins galéré pour trouver un logement qui est un besoin nécessaire. Pour l'instant, je n'ai aucune idée de où aller. À Krimri, ils ont enlevé toutes les tentes. Elle reçoit à quoi la dame ? Oh, on ne la voit pas, dommage. Qu'il n'y a pas de quoi dormir. On a sonné à Lofi et à la préfecture pour demander de l'aide sans réponse. Au cœur du problème, le manque de solutions d'hébergement qui oblige à prioriser les urgences. Évidemment que mettre à l'abri des enfants, c'est important. Mais là, on se retrouve quand même avec deux jeunes femmes isolées qui sont dans la rue et en totale insécurité. Maître Poincignon est avocat et défend des familles évacuées. Il pointe le paradoxe d'un État qui fait du logement un droit opposable, mais qui ne fournit pas assez de solutions d'hébergement nécessaires. L'État ne donne pas les moyens de ses ambitions. Il y a des libertés qui sont proclamées. C'est très bien, mais encore, il faut se donner les moyens de la rendre effective. Et là, ça pêche. L'association Les Petits Roux a financé deux nuits d'hôtel pour Golzard. Mais depuis, elle est à nouveau à la rue. Aïe, 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 aïe. Ce commentaire-là, je l'ai lu, il est vraiment très pertinent. Toutes les places sont prises par les faux réfugiés. On ne peut plus accueillir correctement les vrais réfugiés. Il y a sûrement du vrai dans ce qu'il dit. Je ne sais pas qui gère tout ça. Mais c'est extrêmement triste. Vous voyez, les gars, même des réfugiés, en pâtissent. Comme je dis, je ne peux pas changer le monde. Je peux simplement essayer de changer mon propre monde, ce qui est déjà pas mal. Ben voilà, la petite news et actus se conclut là-dessus. C'est triste. Dis-moi dans l'espace commentaire encore une fois ce que tu penses de tout ça. Paix, amour, santé, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. On se dit à la prochaine. Bye bye frère ou soin de toi. Fais très attention à toi.